... Entamé depuis le 1er GIE à Hattiekois, sur le site du futur quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, la 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales est un programme national qui se tient tant à Abidjan que sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Sous la direction des missionnaires nationaux de chaque localité. Après avoir pris part à la première semaine de la croisade à Hattiekois, où ils ont participé notamment à la dédicace du site au Seigneur, sous la coordination du pasteur Boniface Meignet, les missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire sont désormais dans leurs localités respectives, conduisant les saints des églises de l'intérieur dans la bataille contre les principautés. C'est le cas de l'église de Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire, où la croisade s'est ouverte le samedi 10 juillet 2021 à son siège 6 au quartier Air France 2. A cet effet, le pasteur Thio Kinyelman, dirigeant de la CMCI Boaké, partage à l'église les armes fondamentales pour la victoire contre les principautés. En ce sens, il exhorte les frais à renverser les idoles du cœur. Qu'est-ce qu'une idole ? C'est toute autre chose, toute philosophie, toute pensée, tout raisonnement qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Que tu conseilles cette chose plus que Dieu. Cette chose a la valeur de Dieu dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle une idole. C'est vrai que jusqu'à de nos jours, il y a des gens encore qui sont soumis à l'adoration des statuaires, des cadaries, des vétiches, autres. Ça, c'est les idoles physiques que nous pouvons toucher, nous pouvons voir. Quand tu te convertis à Christ, tu envoies ces idoles et nous allons les prouver. Mais il y a des idoles qui sont dans nos cœurs. Et ces idoles, elles ne sont plus nombreux. Ça fait l'amour de la vouture. Et quand c'est une principauté familiale, il y a aussi une autre manière de la renverser. Dans tous les cas, les deux principautés doivent être renversées. Si une raison de ta vie n'est pas polie, parce que si elle est personnelle, tu ne seras pas libre. Si elle est familiale, elle va aussi te confier parce que tu es membre de ta famille. Se prononçant aussi sur la question de l'envoutement, l'homme de Dieu explique que le péché ouvre la porte aux différentes sortes d'envoutements. Alors la victoire sur tout envoutement commence par la séparation d'avec tout péché et une bonne communion avec Dieu. Le pasteur Thio explique que le travail à faire pendant la croisade se situera à deux niveaux. D'une part, la prière collective à laquelle s'ajoutent les prières individuelles, celles que l'on doit pratiquer hors des lieux de prière collective. À ce propos, il a demandé au sein d'inviter les membres de leur famille à prendre part active au programme. Après son message, le pasteur conduit l'église dans l'intercession. Je me dégage de tout péché qui me délégative et qui permet à l'ennemi de m'envoûter désormais tous ces démons d'envoûtement sont jugés chassés par toi et je reste sous ton autorité pour mêler tous les autres combats à toi la gloire. L'automne qu'en cette première journée, les semeurs ont aussi été au rendez-vous pour conduire l'Assemblée des Saints dans la Louange. Plusieurs frères, frères et sœurs ont rendu témoignage des bienfaits accomplis par le Seigneur dans leur vie à travers le renversement des principautés. C'est le cas de la sœur Boulou Pauline qui a partagé comment le Seigneur lui a accordé la guérison et comment les principautés de l'échec et de la pauvreté ont été renversées dans sa famille. Pour l'estomne et pour la guérison aussi de la fête de l'échec je suis un priement reconnaissante. Amen. Amen. Mon deuxième trommage concerne le renversement des principautés de l'échec et familiales. Le passé, tu as dit « Rien à ta famille ce qui manque et demande à tuer ». Tu es rendu compte que ma famille pour aller à l'université c'est difficile. Moi, j'ai fait un tour là-bas, je n'ai pas terminé d'aller sur le ressenti. J'ai commencé à prier le Seigneur pour que ma famille part à l'université et qu'il t'aimus ce qu'on d'encora. Et pendant l'échec de l'échec j'ai crié à Dieu pour ça pour qu'il enlève la malédition sur laquelle Pétre va à l'université et je supplie Dieu qu'il a donné la personne de la pauvreté et sa miséricorde ma nièce amie si c'est à Minaca elle partait à l'université et ils ont caché son retard Dieu a fait la grâce on a cherché et c'est sorti elle a parti à l'instant de 5 crédits et juste qui est primaire de la croissance Amen Le témoignage de la soeur Raymond est le fruit de cette 13ème édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales Après 3 mois de maladie elle se rendit à l'ouverture de l'événement à Atiekoua à son retour sur Boaké elle est authentiquement guérie Et j'ai juste constaté que les douleurs ont disparu Gloire à Dieu Ouattara Yakouba ancien musulman s'est récemment converti à Christ Écoutons ensemble son témoignage Le premier témoignage après plusieurs années après toutes ces années d'adoration que j'ai faites étant dans la religion musulmane un bokeh lui a fait des prières nocturnes à jeûner chaque jour de nuit de leur prenez le paradis et la vie étaient lèvres et m'accorder tout ça dans ce qu'on va le voir et si aujourd'hui je suis à ce qu'un à cet endroit là je ne peux que les ressembler et bénir le nom des sénés parce qu'il m'a montré en réalité et Jésus est riche et m'en a la vie les péchés ont un lien étroit avec les principautés qui nous rendent esclaves une vérité à travers laquelle le pasteur Thio exhorte les nouvelles âmes à faire la paix avec Jésus Christ en lui donnant leur vie afin de recevoir le salut et la délivrance de toutes formes d'esclavage Il n'y a personne de le fond Les péchés qui ont triomphé de nous nous ont forcément conduits dans les liens de la servitude C'est encore le plus de ces péchés que nous sommes encore esclaves Comme Dieu on peut délivrer du péché il y a un homme délivré du péché c'est pas possible Il a raison c'est pas possible en tant qu'humain Pour un humain ce n'est pas possible Mais pour quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus c'est possible d'être délivré du péché Donc si tu as été invité ce soir que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus Lorsque l'appel a été lancé par le pasteur Thio 10 âmes ont donné la vie au Seigneur Le maître de la moisson qui continue de sauver les perdus A lui soit toute la gloire au siècle des siècles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada